Bon, on a beau dire, mais Apple, ils vont de l'avant parfois. Bah ouais, parce que sur leur smartphone, ils ont tendance à être un peu lents sur les nouveautés par rapport aux constructeurs Android, où ils y vont fort sur les innovations, quoi. Bah Apple, ils vont quand même vite sur certains sujets. Alors, il y a les Mac, il y a les mondes connectés, mais là, ils risquent d'innover sur les écouteurs sans fil. Et forcément, ça a attiré mon attention, et j'attends de vous, dans les commentaires, que vous me dites votre avis sur ces nouveautés. Est-ce que ça vous semble utile ou pas ? Donc, pour vous la faire courte, Apple va sortir des AirPods Pro 2, donc leurs écouteurs True Wireless de la gamme Pro, donc qui vont coûter entre 250 et 300 euros. Alors déjà, sur la première version des AirPods Pro, ils avaient sorti des écouteurs qui étaient franchement excellents, avec une très bonne réduction de bruit active, une très bonne efficacité lorsqu'on appelle des gens grâce à la petite tige qui dirige le micro vers la bouche, et des fonctionnalités hyper innovantes à l'époque de l'audio spatial. Ça commence à arriver chez Android. C'est vrai qu'ils sont encore pionnés sur ce sujet-là. Et ben là, avec les AirPods Pro 2, Apple irait encore plus loin. Ça deviendrait quasiment un accessoire qu'on pourrait porter au quotidien pour pouvoir profiter de fonctionnalités supplémentaires qu'on n'avait pas avant. Ben ouais, c'est vrai, parce que moi, je vois plein de potes ou de collègues qui, au quotidien, se baladent avec leurs AirPods plugés dans les oreilles. Alors souvent, c'est pas les AirPods Pro, parce que les AirPods Pro, vu qu'ils ont une réduction de bruit un peu plus puissante, ça peut devenir gênant, mais les AirPods classiques, c'est vrai qu'on a vite fait de les oublier une fois qu'ils sont dans les oreilles. Et donc, très souvent, les utilisateurs d'AirPods les laissent dans leurs oreilles. Et vu qu'il y a très peu de réduction de bruit, ça les dérange pas, ils peuvent les utiliser au quotidien. Et il y a moyen qu'Apple profite de cette utilisation des AirPods et implémente des fonctionnalités supplémentaires qui donneraient une raison de plus de les garder aux oreilles. Alors, dans un premier temps, les rumeurs disent que ça arriverait sur les AirPods Pro, mais je suis certain que c'est ensuite pour les balancer sur les AirPods plus classiques que les gens utilisent au quotidien. En plus de tout ce qui est disponible sur les AirPods Pro, il y aurait deux nouveautés majeures. La première étant la captation du rythme cardiaque pour mieux traquer vos mouvements dans la vie quotidienne. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, je pense qu'Apple a fait des études et ils ont remarqué que beaucoup d'utilisateurs d'AirPods partent en footing, en randonnée ou même en salle de sport avec les AirPods aux oreilles afin d'écouter sa musique. Et ils se sont dit, mais attends, mais pour ceux qui n'ont pas d'Apple Watch, peut-être qu'on pourrait leur vendre des écouteurs capables de mesurer le rythme cardiaque et donc l'intensité des efforts. Bah ouais, parce que plus votre cœur bat rapidement, plus vous faites d'efforts. Ou alors c'est qu'il y a un problème. Donc ces AirPods seraient dotés des capteurs nécessaires pour pouvoir analyser votre rythme cardiaque lors de sessions de sport. En plus de ça, les rumeurs disent que ces capteurs seraient capables d'analyser la température de votre corps et donc de vous alerter s'il y a un incident, si ça descend trop ou si ça monte trop. Alors tout ça, c'est que des rumeurs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs qui vont dans ce sens-là. Parce que ça fait trois ans que les AirPods Pro sont sortis et donc on s'attend à ce qu'Apple mette à jour ce produit. Alors il ne fonctionnerait plus du coup avec la même puce qui était la W1. Cette fois-ci, ce serait la puce H1 qui permettrait justement de gérer ces nouveaux capteurs. Personnellement, je trouve ça plutôt intéressant et même encourageant parce qu'Apple, c'est vrai qu'ils ont bien développé leur partie santé et donc proposer le choix aux sportifs d'avoir soit une Apple Watch, soit des AirPods Pro pour faire du sport et analyser ses performances, je trouve ça super intéressant. Même si on se doute bien que les AirPods Pro ne vont pas aller aussi loin que l'Apple Watch parce qu'il y a un petit écran dédié, etc. En tout cas, ils pourront récupérer des données et les transmettre à l'application santé. J'aime bien, moi, quand les marques comme ça, elles ne sont pas monoproduits. Je trouve ça cool qu'au sein d'une application santé, à la fois un produit et un autre peut recueillir les mêmes informations. Ça n'oblige pas le consommateur à acheter les deux produits. Justement, on pourra récupérer son rythme cardiaque avec les AirPods Pro même si on n'a pas d'Apple Watch. En tout cas, c'est les rumeurs. Je ne vous dis pas que ce sera ça. C'est les rumeurs. Vous pouvez être surpris avec Apple. D'ailleurs, si vous vous posez la question, au niveau du design, les AirPods Pro 2 ne devraient pas trop changer de formule. On garde la petite tige qui fait le succès stylistique des AirPods et la couleur blanc qui permet de bien être identifiable dans la rue. Il risque d'y avoir des améliorations au niveau du boîtier de charge, par contre. A priori, on aurait des haut-parleurs intégrés au boîtier de charge. Alors, pas pour écouter la musique, mais pour le retrouver, si vous le perdez, avec votre iPhone, paf ! Vous cliquez, bip, 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 bip ! Et vous pouvez le retrouver si vous l'avez perdu dans votre canapé ou je ne sais où. Ah oui, d'ailleurs, je vous parlais des gyroscopes qui étaient directement intégrés dans les écouteurs. Là, on aurait vraiment des capteurs de mouvements qui permettraient de se coupler avec le capteur de rythme cardiaque et donc de détecter quand vous partez en course, etc, etc. C'est un peu ce que fait l'Apple Watch, mais là, cette fois-ci, du coup, il n'y aurait pas d'écran pour le voir. Ça serait directement sur votre iPhone. Mais c'est, encore une fois, un bon substitut à l'Apple Watch pour les sportifs qui n'en ont pas. C'est une stratégie qui est hyper intéressante de la part d'Apple. Bah ouais, parce que rendez-vous compte, quand on est Apple, on a un écosystème avec l'application santé au centre et des produits qui gravitent. C'est très dur pour les autres constructeurs de rivaliser face à ça. Alors, il y a Samsung qui fait des efforts avec leurs Galaxy Buds, leurs smartphones, leurs montres, mais en face, il y a très peu de constructeurs qui arrivent à avoir un écosystème aussi solide. En plus de ça, la force d'Apple, c'est de tourner sous iOS, Watch OS, Mac OS et donc d'avoir une fluidité entre les différents OS et donc de pouvoir transférer des données très facilement, que ce soit de manière transparente. Chez Android, c'est moins le cas et c'est compréhensible parce que c'est compliqué pour un constructeur quand on accueille Android chez soi de l'apprivoiser autant que ce qu'Apple peut faire. Les constructeurs, ils font des surcouches, ils font des adaptations, mais ça doit demander un travail qui comporte beaucoup plus de contraintes qu'Apple avec son OS dont il est libre. Et là, s'ils arrivent à sortir un produit comme ça, c'est une vraie distance qu'Apple va donner aux autres produits côté Android. Peut-être que des constructeurs style Bose, Sony, etc. vont se mettre à faire des écouteurs similaires avec des capteurs en tout genre, mais il faudra que ça puisse se retranscrire dans les applications des smartphones parce que là, on risque de multiplier les applications. Je vais avoir l'application Sony Santé qui va me dire avec mes écouteurs mais ça ne va pas se mixer avec ma montre Galaxy Watch. Ça risque d'être un bourbier tout ça. Le seul qui pourrait rivaliser, ce serait Google avec sa gamme Pixel. Ils ont les Pixel Buzz, ils vont avoir la Pixel Watch, le Pixel 7 Pro. Pourquoi pas faire un vrai écosystème avec une appli centrale et tous les produits qui gravitent autour ? Même si, je ne vais pas vous mentir, j'ai du mal à y croire. Google, ils ont tendance à s'avancer beaucoup sur ce genre de fonctionnalités mais il n'y a pas grand chose qui sort en réalité ou alors il faut attendre longtemps. Dans tous les cas, ça sera un avantage stratégique si Apple propose réellement ces fonctionnalités-là dans leurs écouteurs parce que c'est un vrai positionnement avec des produits axés autour de la santé et qui peuvent vous faire ambiancer sur vos meilleures musiques. D'ailleurs, en parlant de musique, l'audio, évidemment, les rumeurs disent qu'il sera meilleur sur l'AirPods Pro 2 que sur le AirPods Pro 1 tant on n'en attend pas moins mais il y a quelques nouveautés autour de la réduction de bruit actif qui sont intéressantes. C'est des nouveautés que Samsung avait déjà mis en avant avec ses Galaxy Buds Pro, je crois. En gros, quand vous activez la réduction de bruit actif et que vous n'entendez plus rien dans vos oreilles, les AirPods continuent d'analyser grâce au micro vos actions. Est-ce que vous marchez dans la rue ? Est-ce que vous êtes en train de parler à quelqu'un ? Est-ce que vous êtes dans l'avion ? Et grâce à ces petites analyses, il va savoir si c'est adapté ou non d'activer la fonction réduction de bruit actif. Par exemple, vous êtes dans la rue, vous activez la réduction de bruit actif parce que vous ne voulez plus entendre les bruits de rue et là, tout à coup, quelqu'un vous aborde. Bonjour monsieur, quelle heure est-il ? Eh bien, c'était malheureux parce qu'avec l'AirPods Pro 1, vous n'entendiez rien. Il fallait dire « Ah pardon, dites-moi, hein, quoi ? » Ici, Apple proposerait une détection de conversation et donc permettrait aux écouteurs de directement adapter la réduction de bruit actif en fonction de ce que vous faites. Si vous vous mettez à répondre à quelqu'un, eh bien tout de suite, la réduction de bruit va réduire et va passer en mode transparent et vous aurez l'impression de communiquer normalement à votre interlocuteur. Le seul problème, c'est au niveau de la politesse parce que c'est vrai que c'est assez moyen quand on parle avec des écouteurs dans les oreilles. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, ça me gêne toujours. Il y a toujours ce moment, par exemple, quand on va à la boulangerie où j'ai encore mes écouteurs dans les oreilles. Même si je veux même être transparent, j'enlève quand même un écouteur par respect pour la personne avec qui je parle. Même si ça ne sert à rien parce que j'entends très bien avec. Dans tous les cas, c'est une fonctionnalité qui est intéressante qu'on avait testée sur les Galaxy Buds Pro de Samsung. Ça fonctionnait, mais ce n'était pas non plus hyper pratique parce qu'on a tendance à chanter quand on écoute de la musique. Et chez Samsung, quand on chantait, les écouteurs avaient l'impression qu'on voulait parler à quelqu'un et donc ils annulaient la réduction de bruit. Donc la réduction de bruit automatique, oui, mais ne fredonnez pas s'il vous plaît. Restez silencieux. Il faudra voir si Apple avec ses AirPods Pro 2 vont proposer une réduction de bruit automatique qui sera un peu plus ajustée. Par exemple, si vous vous mettez à fredonner ou à siffler ou à faire un bruit qui ne coupe pas la réduction de bruit, s'il vous plaît. J'ai envie de continuer d'écouter ma musique. Laissez-moi m'ambiancer. Laissez-moi chanter. D'ailleurs, il y a d'autres nouveautés qui arrivent un peu plus techniques. Sur la prise en charge de l'audio sans paire, vous savez, c'est le format ALAC. Apple Lossless Audio Codec. On le voit souvent sur Apple Music, c'est marqué Lossless. C'est un format qui permet d'avoir des fichiers audio beaucoup plus conséquents et donc d'avoir une chanson qui est plus riche avec plus de détails comme elle a été mixée à la base. C'est pas compressé, quoi. En tout cas, moins compressé. Pour supporter ce format, on aurait donc des nouveaux codecs Bluetooth. On ne sait pas exactement lesquels, mais ça ne serait pas uniquement le SBC qui est un codec Bluetooth plutôt basique. On pourrait peut-être partir dans du aptX, etc. Alors la grande question que vous allez me demander, ça arrive quand et à quel prix ? J'en sais rien. Mais si je me fie à la stratégie d'Apple, ça ne serait peut-être pas bête de les sortir en même temps que les iPhone 14. Ce serait un super bundle de vendre l'iPhone 14 avec les écouteurs sans fil qui vous permettent d'avoir le rythme cardiaque et les détections de sessions de sport. Pas besoin d'acheter l'Apple Watch pour le moment puisqu'on suppose qu'ils vont sortir une nouvelle Apple Watch aussi avec des nouvelles fonctionnalités pour justifier les différences entre les Airpods Pro et les Apple Watch. Mais dans tous les cas, l'Apple Watch gardera ses fonctionnalités propres avec le CG, les détections de chute, etc. Quoique, s'il y a des gyroscopes dans les Airpods Pro 2, on pourra avoir la détection de chute. Mais stratégiquement, je trouverais ça intéressant qu'ils annoncent ça en septembre en même temps que les iPhone 14. Et si ce n'est pas pour septembre, eh bien ce sera pour mars-avril de l'année prochaine ou même peut-être pour juste avant Noël. Ils sont capables de nous faire une petite surprise, de nous balancer un trailer avec les nouveaux écouteurs. Dans tous les cas, je trouve ça assez excitant de savoir qu'il peut y avoir des produits qui arrivent avec des nouveautés qui présentent vraiment un autre intérêt que juste écouter de la musique. Là, on va pouvoir aller plus loin et donc récupérer des données qu'on pouvait avoir uniquement avec une montre connectée avant. S'ils le font, c'est vraiment bon point pour Apple. Là, ça n'est pas tant. Après, s'ils ne le font pas, je ne sais pas trop ce qu'il y aura de nouveau sur ces Airpods. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On va les tester dès qu'ils sortiront, c'est Airpods Pro 2. Et je rappelle, tout ceci n'était que rumeur. Mais c'est vraiment, il y a beaucoup de rumeurs. Donc, quand il y a beaucoup de rumeurs, souvent, c'est que c'est un peu vrai. Souvent. On verra quand ça sortira. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces produits et ce que vous trouvez ces fonctionnalités intéressantes. Ça m'intéresse. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter et j'en passe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on essaye de faire trois vidéos par semaine. Et d'ailleurs, sur Twitch aussi, on fait des lives tous les jours. Dans tous les cas, ces produits, moi, je les attends impatiemment en espérant qu'il y aura ces nouveautés-là. Et je vous dis à bientôt. Vive Apple, vive la technologie et vive les écouteurs sans fil. Ciao.